La Méridionale contre-attaque. Dans une interview accordée au journal Le Marin, Francis Lemaur relate une rencontre. A sa demande, j'ai reçu le président de Corticalinia. Il m'a proposé de fusionner les deux compagnies, ce à quoi je lui ai répondu que la Méridionale n'était pas à vendre. La stratégie de la direction de Corticalinia est de gagner des parts de marché sur le fret. Discrète avec la presse, elle serait sur le point d'affréter un navire, l'Euroferry Corfu, côté syndical. L'ESTC demande à la collectivité de Corse d'entrer au capital des deux compagnies. Le syndicat nationaliste plaide pour qu'une offre commune et solidaire soit faite dans le cadre de la prochaine délégation de services publics. La CGT est également sur ses gardes. Nous, on est clairement opposés à toute fusion des deux compagnies, quelle que soit sa forme, puisque ça conduirait, on comprend bien, à des suppressions de postes et des pertes d'emploi. Si la direction de Corticalinia refuse de confirmer ou d'infirmer, en revanche, elle affiche volontiers les chiffres du fret. En 2017, 1,66 millions de mètres linéaires ont été transportés, c'est 198 000 mètres de plus que l'année précédente. Cette progression s'est faite pour partie au détriment de la Méridionale. Si les deux compagnies assurent conjointement le service public maritime, l'ambiance a changé, les partenaires sont devenus des concurrents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada